C'est vrai que ça m'a porté dans les 30 derniers kilomètres. Pas de changement en tête du classement général. Lance Armstrong conserve son maillot jaune de leader. L'américain possède toujours 38 secondes d'avance sur l'une des révélations de ce tour. Le Danois Mikkel Rasmussen. Le français Christophe Moreau s'accroche lui à sa troisième place. Mais ne compte que 6 secondes d'avance sur Ivan Basso. Neuvième place pour Ian Ulrich. Alexandre Vinokurov pointe lui en 12ème position à 4 minutes 47 de Lance Armstrong. L'un des héros du jour. Sandy Kazar a lui fait un bon classement. Le coureur de la FD jeu est désormais à 19ème. Tom Bounen espérait lui endosser le maillot vert de meilleur sprinter à Paris. Mais son rêve s'est achevé hier matin. Le coureur de la quick step, victime de deux chutes depuis le début du tour, n'a pas repris le départ hier à Briançon. Le Belge souffrait de douleurs aux coudes et aux genoux. Un abandon qui profite de fête à Torushoft. Deuxième du classement par points. Le sprinter du Crédit Agricole qui a donc endossé la tunique vertière à Dignes-les-Bains. Gros plan sur le sprinter norvégien avec David Paturel et Stéphane Garabed. Dans le viseur de Torushoft, deux objectifs, une victoire d'étape et le maillot vert. McEwen a déjà remporté deux étapes alors que le sprinter du Crédit Agricole est toujours bredouille. Mais il a déjà réussi à franchir les Alpes sans trop de dégâts. La montagne c'est très très dur pour nous les sprinters, plus de 4 kg. Mais il faut juste faire bloc et essayer d'être dans la Gopetto et là c'est beaucoup plus facile. Depuis hier soir, Ushhoft porte le maillot vert. Il a profité de l'abandon de Tom Bonen. Le norvégien possède désormais une solide avance sur ses principaux rivaux McEwen et Ogradie. A défaut d'être le plus rapide, Ushhoft est le plus régulier des sprinters. Il dispute chaque sprint intermédiaire et espère bien, grâce à cette stratégie, porter le maillot vert jusqu'à Paris. Évidemment, il y a la partie médiatique où la partie forte c'est la victoire, qui est évidemment importante. Mais Tour démontre depuis le début du Tour qu'il est présent vraiment tous les jours, qu'il marque des points. C'est un peu comme le classement général au temps, il faut prendre des points, prendre du temps, en perdre le moins possible tous les jours aussi. Évidemment, Tour Ushhoft aimerait bien gagner une étape, mais il ne reste plus beaucoup d'occasion d'y parvenir. L'arrivée à Montpellier est l'une de ses dernières chances, mais le norvégien n'y croit pas trop. Ça c'est une étape où ça arrive toujours, très souvent, une échappée parce que ça ne traque pas tout et tout le monde est fatigué. Je pense que ça va être dur à contrôler. En cas d'échec, aujourd'hui dans l'Héros, il ne resterait sans doute plus qu'une seule véritable occasion, la plus belle sur les Champs-Elysées. Une étape sans doute décisive pour l'attribution du maillot vert, car d'ici là, les grimpeurs auront repris la main. L'équipe de France de Coupe Davis à l'ère moscovite. Les hommes de Guy Forger sont en Russie pour disputer les quarts de finale de la compétition. Une première pour Richard Gasquet, le jeune biterrois qui aura à cœur d'honorer sa première sélection. Reportage d'Amandine Mouraïm et de notre envoyée spéciale en Russie, Jean-Christophe Jamois. Noah Lecomte ou encore Forger, tous les grands joueurs du tennis français ont perdu lors de leur premier match en Coupe Davis. Pour ces quarts de finale Russie-France, c'est le tout jeune numéro 1 national Richard Gasquet qui fera ses débuts. Mais selon le capitaine Tricolore, il s'agit là d'un phénomène qui a tous les atouts pour contrer cette malédiction. S'il y a bien un garçon aujourd'hui qui peut rentrer de manière concluante sur un premier match de Cousy, c'est Richard. Il fallait bien le lancer un jour ou l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, sa sélection est indiscutable à tout point de vue. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est probablement le joueur qui est techniquement, tactiquement le plus abouti qu'on ait jamais eu en Coupe Davis à son âge sur les 30 dernières années. A partir de là, vous savez, les statistiques ne sont pas toujours respectées et je pense qu'il peut nous montrer de très belles choses ici à Moscou. Arrivé en début de semaine à Moscou, le novice semble déjà avoir pris ses marques tant sur le plan tennistique que mental. Des conditions qui semblent idéales pour entamer son aventure Tricolore. C'est tellement différent. Coupe Davis, on en parle depuis que je suis tout petit, tout ça. Les joueurs français, il y a une grosse culture de Coupe Davis. Donc voilà, tu as une équipe, tout ça, on connaît tous l'histoire de la Coupe. Mais bon, en tant que ça, je vais oublier tout ça et le match, ce n'est pas ça pour le mieux. Son rêve de participer à la Coupe Davis est à 19 ans devenu réalité. Première sélection et premier également à entrer sur le cours tout à l'heure face à Igor Andreev, le biterrois. Laisse ensuite sa place à Paul-Henri Mathieu, opposé à Nikolai Davidenko. En parallèle de ce Russie-France, trois autres rencontres. La Rouménie accueille la Croatie. Les Slovaques, tombeurs des Espagnols tenant du titre, seront opposés aux Pays-Bas. Enfin, l'Australie qui a choisi le gazon mène, elle, déjà 1-0 face à l'Argentine grâce à la victoire de Leighton Ewitt face à Guillermo Correa. Du gazon australien au green anglais pour le British Open, troisième levé du grand chelam de la saison. Un premier tour marqué par le retour de Tiger Woods à St-Andreuse, théâtre de ses exploits en l'an 2000. Et tout ça sous les yeux à Denise Ruprecht. Tout simplement écœurant. Dès le premier tour, Tiger Woods a frappé fort. Il rend une carte de 66, soit son meilleur score à St-Andreuse. Et l'Américain, pour s'emparer de la tête, a réalisé 8 birdies, dont 7 sur les 12 premiers trous. Pour être honnête, je ne savais même pas que j'étais à moins 7 après 12 trous, jusqu'à ce que quelqu'un me le dise. J'ai mis la balle là où j'avais besoin qu'elle soit, j'étais concentré là-dessus et pas sur ma carte de score. Les deux minutes de silence en hommage aux victimes des attentats de Londres n'ont donc pas perturbé le numéro 1 mondial. Tiger Woods est en effet bien chez lui, ici sur ce parcours, théâtre de sa seule victoire aux British en 2000. Derrière un coup, Mark Hainsby, l'Australien réalise 10 derniers trous quasi parfaits, un eagle au 9 et des birdies au 10, 12 et 15. Thomas Levé, lui, réalise son meilleur score à St-Andreuse avec une carte de 69 grâce à un superbe eagle au trou 14. Deuxième en 2002 à Murfield, le Français est bien placé à trois coups de la tête. J'ai fait quelques erreurs comme au 7 et au 9, mais sinon le reste c'était plutôt assez solide et plutôt bon. Le jeu de fer a été pas mal, à part une petite erreur au 18 et une autre au 7, le reste c'était plutôt vraiment bien et le putting a été solide. Même total pour Vijay Singh, le numéro 2 mondial obligé ici de jouer en arrière et en gaucher pour pouvoir sortir du bunker au 16 et sauver le boguet. Mais un eagle et son troisième birdie ici au 18 lui permettent de rejoindre le Français. La journée par contre a oublié pour Phil Mickelson et Ernie Els ici en action. Les deux hommes pointent déjà huit coups de Tiger Woods. La faute notamment à trois boguet consécutifs au retour pour le Sud-Africain et un triple boguet au 15 pour l'Américain. La victoire semble s'éloigner pour les deux autres membres de la bande des quatre. Au terme de ce premier tour, dix joueurs sont à deux coups de l'Américain parmi lesquels Rétif Goussen, José Maria, Olazabal et Luke Donald. Le premier français Thomas Levé est treizième à trois coups de Tiger Woods. 38e position pour le récent vainqueur de l'Open de France, Jean-François Remézy. Jean-François Deval d'Assinko au-dessus du part aura lui du mal à passer le cut. Les championnats de France d'athlétisme à Angers a l'honneur aujourd'hui les disciplines de vitesse avec les 100 mètres hommes et femmes. Très attendue aussi la finale du 110 mètres et avec la Jidou Corée. Hier, la journée a été marquée par le sixième sacre national de Mélina Robert-Michon au disque. Belle performance aussi de Jean-Claude Rettel qui décroche son dixième titre national dans la même discipline. Un mot de NBA pour finir ce journal. Ronnie Turia vient de signer un contrat d'un an avec les Lakers de Los Angeles. Le basketeur français a drafté au deuxième tour cette année a finalement convaincu les dirigeants californiens. Ils seront donc bien six Français à jouer en NBA la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne journée sur l'équipe TV. 1982, Coupe du Monde. Lorsque Maradona et les siens débarquent au Mondial Espagnol, l'Argentine est un pays en guerre avec l'affaire des Malouines. Le pouvoir en place fait croire aux joueurs que la victoire est proche. En arrivant en Espagne, ils découvrent que leur pays est sur le point de capituler. Toute l'équipe est démobilisée. Maradona, parmi les plus affectés, se montre incapable de prendre à son compte le jeu de la sélection. De plus, il est l'objet d'un marquage très sévère de la part des défenseurs, notamment face à l'Italie et Claudio Gentile, prête à tout pour arrêter le prodige. Tour de France 1970. Eddy Merckx domine le Tour sans partage. Il éparpille tous ses rivaux. Sur la quatorzième étape, dans la montée du Mont Ventoux, il a une fois de plus écrasé la concurrence. Thévenay, Poulidor, Vanimpe ont été lâchés au début de l'ascension. Le Belge se dirige vers un nouveau triomphe, lorsque ses jambes commencent à flancher. Son coup de pédale devient heurté. Il parviendra au sommet, à bout de souffle, victime de la fameuse réputation du Mont Chauve. Après 9 ans de bons et loyaux services, Patrick Vira quitte Arsenal pour la Juventus Turin. Le milieu de terrain français s'est engagé pour 5 ans avec le club italien. Le coq chante enfin sur la grande boucle. David Moncoutier s'est imposé hier à Digne-les-Bains. Première victoire française. Toru Shop, lui décroche le maillot vert. Gros plan dans ce journal. La France affronte la Russie en quart de finale de la Coupe d'Evis. Première sélection en équipe nationale pour Richard Gasquet. Le but est roi premier aussi à faire son entrée tout à l'heure sur les terrains moscovites. Bonjour avant de développer ces titres, un mot du rallye d'Argentine. C'est Peter Solberg qui est en tête à l'issue des deux premières spéciales d'ouverture. Le pilote norvégien devance Marcus Grenolme d'un peu plus d'une seconde. Troisième position pour Harry Rovenpera sur Mitsubishi. Sébastien Loeb ne sait lui classer que quatrième. Le pilote français compte près de 4 secondes de retard. Ce sera fort probablement... L'équipe brésilienne s'adjuge pour la troisième fois son histoire à la Coupe à Libertadores. Patrick Vieira se lance un nouveau défi. Après 9 saisons, il quitte Arsenal pour la Juventus Turin. Tiger Woods déjà devant après le premier tour du British Open à Saint-Andreuse. David Moncoutier perpétue la tradition.